Nostradamus nous annonce dans le 4166 de la 5e centurie que dans ce savoir cédé sera dite la disette, l'époque où les rues seront en ruine. Nostradamus dit également « La nuit, j'ai des visions rapides de la Terre à l'époque de la grande réduction des êtres. Vous verrez la désolation des sols. Il faut précipiter la révélation de ce Rébus, car l'époque aura une dantesque et ardente lumière qui pètera sur la Terre. Vous verrez les eaux dévorer le monde entier. Dieu nous indique la dernière heure. » Voici le 4166 de la 5e centurie. Sous les antiques édifices vestaux, non éloignés d'aqueduces ruines, de sol et l'une sont les luisants métaux, ardentes lampes traillant d'or burine. Voici la première ligne du 4166 de la 5e centurie. Sous les antiques édifices vestaux, voici la révélation. Sous cela seront les huisses et coutumes d'expression qui étaient scellés. Je laisse ces usages d'expression être ceux-là. Ce sera le bon sens. La bonne direction de cette action censée contient les années hantées auparavant. Nettement, tu doutes de ce cryptage qui sera une œuvre, dont l'ouvrage se fera par l'usage qui donnera ce pouvoir ou sera cédé l'aide. Cette édition dira ici les faits, mon fils. Ici même la connaissance des usages, d'expression sera. Ce sera la volonté de voir la menace à l'aise du monde. Les applications des êtres feront hausser les eaux. Les us et coutumes seront sous cela, scellés, laissant ainsi les années antiques. Tu doutes de ce cryptage qui sera une œuvre, dont l'ouvrage se fera par l'usage qui donnera ce pouvoir. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Savoir obtenir les notes clés. Tu as l'usage d'expression qui sera connu. Ce sera une œuvre dont l'ouvrage sera obtenu par l'usage donnant ce pouvoir de lecture. Ce sera l'effet, mon fils ici même. Dans ce savoir, céder sera dite la disette. Ici savoir l'éthique. Tu doutes d'avoir ce cryptage qui se voyait, pour celui qui a la vue. Seront les années dans ces usages d'expression qui feront cet essai. La lecture était scellée. Tu as haussé ces usages et ces notes clés. Tu as les usages d'expression qui donneront ce pouvoir à mon fils ici même, où tu diras la disette qui arrive. De savoir, tu doutes de ce cryptage. La disette n'est pas forcément qu'une famine. Elle peut être un manque de tout, allant du chauffage, de l'argent, des aliments. C'est surtout un manque de ce qui est nécessaire à l'existence. Mais la famine représente ce qui est le plus important dans le mot disette. Le président de la République actuelle avait, il y a quelques mois, annoncé une famine en Europe et en Afrique. C'est pour cela que vous devez faire des stocks alimentaires. N'oubliez pas que les pâtes alimentaires ont pris en quelques mois plus de 30 centimes au kilo. Voici la deuxième ligne du quatrain 66, non éloigné d'Aqueduc et ruines. Voici la révélation. Nos noms apparaîtront dans ces usages d'expression scellés par le Très-Haut. La loi sera entendue. La géhenne sera générée. Naîtront les heures difficiles. De Dieu sera la quête de ce cryptage qui sera la volonté de voir cette menace avec l'aide de ce devoir qui sera pour la terre. L'époque où les rues seront en ruines. J'ai les visions de la naissance du néant. Dans le midi, le sud, nos noms naîtront de ces usages d'expression scellés. Cette loi fera entendre la géhenne générée. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. La haine, les ennuis. La haine et la nudité. La nuit, j'ai des visions rapides de la terre à l'époque de la grande réduction des êtres. De ce devoir, vous aurez la connaissance de l'époque. Ce sera l'heure difficile de Dieu. Daignez entendre la loi. La géhenne sera sous vos yeux. J'ai par ces usages fait des sons phonétiques, des sonnets. Le néant, les haines et la nudité seront les visions de la terre à l'époque de la grande réduction. Le froid, les guerres, les famines, les agents infectieux, les produits bactériologiques, les ondes trop puissantes, risquent, effectivement, s'ils sont employés, de réduire considérablement la population mondiale. C'est certainement un des buts recherchés par les hommes-dieux, ceux qui se trouvent à la tête de pouvoirs financiers gigantesques, considérant que leurs places sont bien supérieures à l'homme qui vit simplement. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 66. Deux sols et lunes seront les luisants métaux. Voici la révélation. Dieu voit la désolation des sols et des êtres. Les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centraines nucléaires, en été de ce temps. Il y aura tellement de lunaison pour obtenir cette lecture par les usages d'expression des sons phonétiques que tu auras nettement. Tel je laisse ces usages scellés pour cette lecture brillante contenant les visions ici même. Ce sera ça. Le sens des années sera à l'intérieur de l'écriture qui naîtra, qu'il faudra semer. En été sera l'étau des eaux haussées. Ce sera contenu dans cette coutume d'expression « cédé par Dieu ». Vous verrez la désolation des sols. Ce sera la lettre pour ce temps qui naîtra des sons phonétiques et les avoir nettement. Maintenant, voici la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Il faudra savoir avoir l'âme et se mettre en état de trance pour connaître les années à partir de la naissance de cette lecture qui contient les visions. Tout est scellé dans les sons phonétiques que tu as nettement pour obtenir la naissance de ces usages d'expression. La lecture sera une lutte. Tu auras de ces notes des thèses. Elles seront en notes soldées de Dieu. Dans cette connaissance sera l'âme. Il faudra être en trance pour que cette lecture produise des visions. Ici même, celle-ci sera. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 66. Ardente lampe, traillant, d'or purine. Voici la révélation. Tu as cet art difficile pour cette ardente et dantesque haine qui arrive. J'ai hanté tellement ces notes pour comprendre. Il faut avoir l'âme de la lumière. Les pouvoirs feront en été péter la terre. Ce sera une époque de rage. Maintenant sera l'année d'Andorre. Les andes vues de Dieu. Oh ! Les eaux iront sur le monde. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, il faut précipiter la révélation de ce rébus, car l'époque aura une dantesque et ardente lumière qui pètera sur la terre. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. La neige tombera. Ayez l'angoisse, car l'époque sera rosse et méchante, voire vache. Recevez ces usages d'expression osée. Tu auras des exclamations d'étonnement en sachant. Vous verrez les eaux dévorer le monde entier. Maintenant, ce sera l'année des Andes. De Dieu seront le date qui sauront rapidement l'attrait de la terre. En cette époque, vous frapperez du pied, car tout dansera et sautera. Ce sera une force qui pèlera la terre. Ces notes sont dans l'âme que j'ai hantée. Entendez cette époque. Il y a tellement d'heures que les Andes se contractent. Dieu nous indique la dernière heure. En cette époque, vous aurez les années de neige. Ayez l'angoisse, l'époque sera dure. La connaissance apportera de l'or. Tout sera bien maintenant. Tu as les années de Dieu, et rapidement, ce sera l'attrait de la terre pour ces textes. Nostraamus voit une ardente lumière qui pètera sur la planète. Cette ardente lumière ne peut être créée que par les puissantes ogives nucléaires que les pays possèdent presque tous dans leurs arsenaux. Notre monde va franchir des limites non admises par la création. Ce sera la grande folie des dirigeants du monde. Vous verrez les eaux dévorer le monde entier. Nostraamus nous indique dans cette phrase le passage de ce qu'il appelle la herse. Ce sera le gigantesque raz-de-marée créé par la grande erreur des hommes. Celui-ci passera trois fois sur la planète, ralentissant considérablement sa rotation. D'ailleurs, Nostraamus ignore si la planète Terre reprendra un jour sa rotation. Le raz-de-marée créera des tremblements de terre et tout dansera et sautera. Et cette force retirera la couche de terre végétale des cultures. Elle pèlera la croûte terrestre à la façon d'une orange. Il faudra de nombreuses décennies pour recréer des terres cultivables. Si la connaissance apporte les financements nécessaires pour acheter un terrain et commencer à construire les abris avant 2027, ce serait merveilleux. Le vrai projet de survie pourrait enfin aboutir. Je vous remercie d'avoir participé avec moi à la lecture de ce quatrain. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.